Bonjour à tous, Balcacem Ferraoui, un des représentants de la Squad Family, un des représentants également de l'événement Squad of Humanity. Cette année, on vous présente la saison 2 de Squad of Humanity, toujours en partenariat et en collaboration avec Première Regence Internationale. Première Regence Internationale, c'est une organisation non-gouvernementale, apolitique et laïque. On intervient dans une vingtaine de pays en situation de crise humanitaire, c'est-à-dire auprès des personnes qui sont victimes de conflits, de catastrophes naturelles. Et donc, notre objectif, c'est de répondre aux besoins essentiels de ces délégations. L'une des différentes causes que l'on va défendre cette année, c'est de lutter contre la violence faite aux femmes ainsi qu'aux genres, de recenser un maximum de personnes sur ces problématiques-là qu'il y a sur le territoire français, mais également à l'étranger. On intervient par exemple auprès des personnes qui sont vulnérables et exposées à ces violences, donc ça peut être des femmes, des personnes trans, des enfants. On leur apporte un soutien psychologique quand elles sont victimes de ces violences. On intervient auprès des services de santé aussi, pour les former à prendre en charge ces personnes, à leur apporter des services de santé sexuels et reproductifs. Et on intervient aussi auprès des communautés, donc de ces personnes vulnérables, pour les sensibiliser. On a l'honneur également d'avoir de bons streamers. Je m'appelle Lurine, j'habite à Angers, et je stream sous le nom de Warwa. D'un coup, j'ai stream sur PS4, et j'ai découvert l'univers de Twitch par un ami, en fait, qui s'est mis au streaming aussi. Et en fait, après, ça a vachement fonctionné, donc là, j'ai commencé à me concentrer sur ma chaîne, et aujourd'hui, ça devient quelque chose vraiment d'incroyable. Donc bonjour à tous, moi c'est Raya, d'alias Narvalo sur Twitch. Je stream depuis quasiment un an, sur des jeux de simulation automobile, sur des FPS, sur Rocket League, plein de jeux. Suite à tous ces streams, j'ai un ami qui m'a parlé d'une association, donc la Squad Family. Ça m'a permis de rencontrer des streamers vraiment tous très gentils, avec de très bonnes communautés, un staff qui s'investit énormément pour nous. J'ai découvert la Squad Family il y a quasiment un an, au début de mes streams, ce qui m'a permis de rencontrer une équipe géniale, des streamers, des modérateurs, des staffs, tout ça, c'était incroyable. J'ai décidé de participer à cet événement, car j'ai des proches qui ont été victimes de violences physiques. Et c'est un sujet du coup qui me tient beaucoup à cœur. Grâce aux jeux vidéo, si on peut récolter un maximum de fonds pour l'association, on le fait. Soyez nombreux cette année, soyez nombreux sur toutes les plateformes. On participe à cet événement-là, directement ou indirectement, que ce soit sur les logos chez Vitality, ou bien chez soi, le 16, du 7 et 18 septembre 2022. L'événement commencera le 16 à partir de 11h, et se terminera le 18 à pas d'heure. On espère, durant ces trois jours, récolter un maximum de fonds. On vous attend pour défendre vos 6-7 causes, et surtout dépasser les 15 300 de l'année dernière. C'est important, c'est un sub-goal. Un ou deux euros peut aider dans le monde. À bientôt sur les streams, des bisous.